Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 5 juillet 2020, 19h50, heure du Québec. Comme je vous le disais précédemment, c'est à nous de changer les choses. Et comment on peut changer les choses? C'est en nous changeant, en nous transformant nous-mêmes, en arrêtant d'être partisans d'idées qu'on nous a mises dans la tête et qu'on nous pousse à promouvoir pour créer une division au sein de la population. Il n'y a pas un politicien ou une politicienne qui est là pour améliorer notre sort. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. J'espère. Sinon, ça fait longtemps, depuis que la politique est née, ça fait longtemps qu'on vivrait au paradis. Et ces gens-là avaient comme but le bien-être de l'humanité. Ces gens-là ont comme but leur bien-être, leur pouvoir et leur contrôle sur tout. Tout, tout, tout. Et c'est pour ça qu'on est à leur service et on est esclave de ces gens-là et abusé par ces gens-là de la politique depuis la naissance de ces systèmes politiques, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est le même principe pour les religions organisées. Il n'y a pas une religion organisée qui est là pour le bien-être de ces fidèles ou de l'ensemble de l'humanité. Sinon, ça fait longtemps qu'on serait au paradis. Ces gens-là aussi sont là pour leur pouvoir, asseoir leur pouvoir, leur contrôle sur les populations, l'argent, l'immobilier, ces gens-là possèdent des fortunes, et sur la division et l'ignorance des populations. Toutes religions confondues, elles sont toutes pareilles. Elles n'ont qu'un seul but, c'est de contrôler l'individu pour le garder à son service et au service des élites, parce qu'habituellement, les religions et les élites politiques, dans toute l'histoire de cette belle aventure humaine, ont toujours été de connivences. Donc, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Et on a le plus bel exemple de tout ce dont on vient de parler dans la présidence de Donald Trump. C'est hallucinant. hallucinant, hallucinant comment tout est exposé à celui qui veut comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donald Trump, moi le premier, je me suis fait embarquer là-dedans. Quelle supercherie, mais en tout cas, j'en suis sorti, j'ai été guéri. Mais il y en a plein qui ne sont pas encore guéris, parce qu'ils sont pris dans la haine. Qu'est-ce qui fait que tu demeures un partisan de Donald Trump? C'est que tu as vraiment une haine profonde de plein d'autres choses. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Il n'y a rien de positif là-dedans. Il n'y a aucune approche positive là-dedans, comme dans n'importe quelle autre idéologie extrémiste et radicale comme ça. Celle-là, c'en est une de droite, mais il y en a une de gauche qui sont aussi négatives et destructrices. Donald Trump, qui est le président de 400 millions, disons, va arrondir le chiffre, d'Américains, ne gouverne pas pour les 400 millions d'Américains. Lui, il gouverne comme tous les autres politiciens avant, mais encore lui, c'est plus flagrant. Il gouverne pour vraiment marquer une division et s'assurer que les citoyens seront montés les uns contre les autres sur plusieurs sujets en même temps. Et à tous les jours, il va s'assurer de ça. Pendant ce temps-là, on est occupé à se bouffer le nez. Les médias sont occupés à couvrir ça. Puis lui et l'élite sont morts de rire et se sauvent à la banque tous en même temps, puis à la même banque. Le rôle d'un président devrait être en principe de parler à tout le monde, d'unir tout le monde pour ramener tout le monde à la terre promise. Mais ce n'est pas ça le but, ni des religions, ni des politiciens. J'espère que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Des fois, j'ai l'impression que je vais m'adresser à un groupe d'enfants qui ne comprend pas le système et qui vit dans une espèce d'illusion féérique de contes de fées et d'histoires de héros d'enfants. C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Donc, tu l'as devant les yeux. Le plus bel exemple de toute cette folie-là, c'est ce qui se passe en ce moment avec les monuments. Maintenant qu'il y a une unanimité, ou presque, même chez les républicains, pour dire que c'est vrai, on a toléré ça trop longtemps, surtout les statuts, les monuments de ces généraux, de ces individus de l'époque des confédérés où on était des esclavagistes. C'est un peu gênant de continuer à avoir ces statuts-là un peu partout qui viennent un peu, comment dire, provoquer. Surtout la communauté afro-américaine qui a été victime de l'esclavage pendant longtemps. Les États-Unis ont été fondés par des, ce qu'on appelle les pères fondateurs, qui étaient tous des propriétaires d'esclaves. En passant, qui ont dit aux citoyens américains, « On est tous égaux et libres. » Moi, ça commence mal, une république. Donc c'est certain, quand tu regardes la situation des afro-américains aujourd'hui, en 2020, 240 ans après la fin de l'esclavage, leur situation n'a pas vraiment évolué. À part quelques exceptions qui ont réussi dans le sport, dans d'autres dans les arts, ou même en politique ou en affaires, la majorité afro-américaine vit dans une misère répandue. Pour ceux qui voyagent aux États-Unis, qui ont la chance de voyager aux États-Unis, vous pouvez le voir de vos yeux. Tu n'as pas besoin de regarder les médias et les nouvelles pour voir la disparité entre les catégories d'individus. Donc, Donald Trump, quand il parle à sa base, surtout le jour du 4 juillet, la fin de l'indépendance, et qu'il décide d'aller au mont Rushmore, juste Rushmore, pour alimenter encore plus cette division et cette rage de tous ces gens qui sont délaissés, dans le fond, autant les Blancs que les Hispaniques, que les Asiatiques, ou les Afro-américains, ou toutes les autres nationalités qui vivent dans la misère, ces gens-là se retrouvent, ensemble, qui sont unis par la misère économique, et que tu t'en vas t'adresser aux Américains le jour de la fête nationale, puis que tu parles de tes citoyens qui n'ont pas des idées comme les tiennes, qui ont des idées différentes, puis que tu les attaques, et tu les attaques, puis tu les traites de tous les noms, communistes, anarchistes, puis on va envoyer l'armée après eux autres, on va se faire ceci, on va faire cela, tu crées la division, tu veux que la division reste entre les populations, parce que c'est comme ça que tu règnes, et c'est ça qui se passe en ce moment, et c'est flagrant, parce que là, on l'a vraiment d'un niveau spectaculaire avec Donald Trump qui aime ça, les trucs spectaculaires, lui, il a eu des téléréalités, donc il sait comment vraiment, parce que lui, il pense qu'il peut gagner l'élection en essayant de raviver au sein de la population blanche ce sentiment de patriotisme et de défense de l'histoire, une histoire qui est indéfendable, en passant, puis il est allé faire ça au mont Rushmore, où les communautés amérindiennes locales ont dit, non, vous n'êtes pas le bienvenu ici, surtout pas en période de pandémie, puis ce mont-là, qui est un mont sacré pour eux, où on est allé, sculpté quatre présidents en plein dans leur, parce que ça leur appartient, en passant, les Indiens d'Amérique étaient là avant les Québécois, avant les Canadiens anglais, puis avant les Américains, les Européens qui sont venus ici, on les a combattus, on les a soumis, puis on les a mis dans des réserves, puis on les a complètement éliminés du portrait, ben, ces gens-là, on dit à Donald Trump, t'es pas bienvenu ici, c'est pas chez vous, ça, entre autres, mais dans une volonté de provoquer quelque chose de niveau racial pour diviser, il a décidé d'y aller quand même, comme il avait fait il y a deux semaines, à son fameux rassemblement politique raté, où il y avait eu à peine 6 000 personnes, et où son directeur de campagne lui avait dit, « M. le Président, on a eu un million de demandes, c'était tous des trolls qui étaient allés faire des demandes, puis lui, il n'avait pas remarqué que c'était tous des trolls, ils se sont retrouvés avec 6 000 participants, on avait monté une scène pour, à l'extérieur, parce qu'on pensait qu'il allait avoir des dizaines et des dizaines de milliers de partisans hystériques, finalement, ils ont été obligés de défaire ça, cette scène-là extérieure, parce qu'il n'y avait personne, on n'en a même pas rempli l'intérieur, c'était même pas rempli à moitié en plus, mais Donald Trump avait décidé d'aller faire ça à Tulsa, à Oklahoma, le jour du June, en plus, June Team, la fête de, l'anniversaire de la fin de l'esclavage, puis dans une ville où il y a eu des centaines d'Afro-Américains qui se sont fait massacrer, presque 100 ans avant. Donc, vas-tu, tout est programmé pour créer la division qui n'existerait pas sans les politiciens. Sans les politiciens, il n'y aurait pas de division au sein des populations. J'espère que vous êtes conscients de ça. La division, elle ne vient pas de nous. On nous l'impose. On nous l'impose avec des idéologies, des idées, des partis politiques, des visions. En Chine, il n'y en a pas de division au sein de la population. Tu pourras dire ce que tu veux du système, il n'y en a pas. Il y a une idée unique pour la nation chinoise, puis tout le monde s'entend là-dessus. Puis dans plein d'autres pays, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas de division au sein de la population. Nous autres, nos politiciens, se font un devoir de nous diviser. Comprends-tu? En prétendant que c'est ça, la démocratie. La démocratie qui ne sert jamais le peuple, mais qui sert toujours juste l'élite. Donc, tu vois ça avec Donald Trump et ce que je voulais vous dire, entre autres, c'est au niveau, par exemple, des fameux monuments et des statues, on a vu beaucoup, beaucoup de gens révoltés s'en prendre à ces statues-là parce que ça fait longtemps qu'elles sont là et il n'y a l'air que personne ne veut les enlever. Ils se sont dit, nous autres, on va les enlever. Puis on a vu ce mouvement-là, pacifique, des gens qui sont bons là puis on met une statue à terre pour des fois on la jette à l'eau. Puis il n'y a pas une administration municipale, une administration gouvernementale d'État et ni le gouvernement de Donald Trump qui a réagi puis qui a fait quoi que ce soit parce que on ne peut rien faire de toute façon. On sait que ces gens-là ont raison donc on ne peut quand même pas commencer à aller les attaquer mais on regarde le spectacle puis on voit la division qui s'impose par elle-même. Ceux qui veulent descendre ces statues-là puis les gens qui veulent les garder ces statues-là pourquoi, je ne sais pas. Puis là, on nous donne le prétexte que c'est parce qu'on faut se rappeler de l'histoire comme ça, on ne répétera pas les mêmes erreurs. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est toujours du n'importe quoi. Tous les arguments sont toujours du n'importe quoi. Tu as juste à les prendre ces statues-là puis à les réunir dans un musée de l'horreur. C'est tout. Puis les gens, ils vont les voir là au lieu d'offenser ceux qui sont offensés par ces statues-là qui représentent une domination additionnelle à celle qui est déjà là. Il n'y a pas une administration municipale d'État ou même l'administration fédérale de Donald Trump qui a fait quoi que ce soit. On a laissé installer cette division-là comme il faut pour qu'elle s'enracine comme il faut puis Donald Trump fait campagne électorale là-dessus maintenant. Comprends-tu? C'est comme ça que les politiciens fonctionnent. Et là, il est venu se présenter comme le grand sauveur des monuments historiques et de l'histoire américaine des confédérés et ségrégationnistes en disant dans un... c'est tellement du n'importe quoi décret présidentiel que toute personne qui voudrait ou qui s'attaque au statut ou au monument est passée de 10 ans de prison. C'est complètement du n'importe quoi. Il y a déjà toutes les lois qui sont là dans toutes les villes dans tous les états qui sont universelles dans le monde entier qui stipulent que tu ne peux pas détruire le bien public ou le bien privé mon ami. Il n'y a pas besoin d'un décret présidentiel. Tout ça, c'est un spectacle, une pétarade, un feu d'artifice pour rien pour montrer que « Ah non, moi Donald Trump, voyez-vous, moi je suis le défenseur, mais il n'y a personne qui va bouger et qui va bouger plus que ce qu'ils ont bougé depuis le début de cette crise-là parce que il y a déjà toutes les lois qui sont là. Il n'y a pas une ville dans l'ensemble de cette belle planète bleue qui n'a pas des lois qui interdient la destruction du bien public ou du bien privé. Il faut juste que tu l'appliques. Puis là, on a décidé à l'unanimité de ne pas l'appliquer parce qu'autant les démocrates que les républicains ont voulu laisser s'installer ce sentiment d'animosité et de division. Comprends-tu? Tu n'as pas besoin d'un décret présidentiel. Il n'y a pas une ville qui autorise à ce que tu brises quoi que ce soit. C'est juste que là, on a décidé à l'unanimité que ça ferait l'affaire des deux camps si on avait une autre division additionnelle puis un autre sujet de division. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Il faut comprendre le fonctionnement du système. Si tu ne comprends pas le fonctionnement du système, parle-en même pas de politique puis mêle-toi-en même pas. Tu parles de n'importe quoi. Tu es juste un petit partisan endoctriné qui vient essayer de vendre sa salade. Tu nuis à tout le monde en faisant ça. Quand tu prétends que tu vas parler de politique, c'est parce qu'on présume que tu connais le fonctionnement de la politique. Si tu veux juste parler de politique pour en parler de façon partisane puis promouvoir un groupe ou un autre, tu ne sers absolument à rien, mon ami. Tu es complètement inutile parce que ça fait des milliers d'années qu'on est comme ça puis qu'on fonctionne comme ça. Donc, tu n'amènes rien de nouveau. Tu vas amener quelque chose de nouveau quand tu comprendras comment ça fonctionne puis quand tu viendras exposer tout ce monde-là au même pied d'égalité. sinon, tu es juste un petit partisan endoctriné qui essaie de vendre de la salade que ces grandes personnes-là ont mis dans ta petite tête. Franchement. Les manifestants défient Donald Trump et risquent 10 ans de prison. Comme je vous l'ai dit, c'est du n'importe quoi. Ça, c'était juste pour laisser la crise s'installer puis après ça, venir se présenter comme le grand défenseur. Mais c'est parce qu'il y a déjà toutes les lois nécessaires dans toutes les villes des États-Unis. Il s'agit juste juste des appliqués. Puis si Donald Trump voulait vraiment être le vrai défenseur, il aurait déjà envoyé l'armée dans toutes les villes avec une déclaration d'état d'urgence. Il a tous les droits pour faire ça, mais il ne l'a pas fait parce qu'on ne veut pas arrêter ce mouvement-là. On veut que ce mouvement-là continue, surtout en pleine campagne électorale, parce que c'est du bonbon. Pour lui, il pense que c'est du bonbon. Toute cette division-là et cette exposition de ces gens qui veulent descendre ses statuts et ses monuments. Comprends-tu? Si tu n'es pas capable de comprendre comment le système fonctionne, viens pas te mêler de ça. Reste dans... Tu fais dans la partisannerie. Tu ne comprends rien. Tu es un outil. Et tu es un figurant du système. On a descendu la statue de Christophe Colomb et on l'a jeté dans un port au mépris du président Trump quelques heures après. Les avoir comparé à des nazis et des terroristes. Donc, vois-tu, lui, il s'en va dans la rhétorique et il jette de l'huile sur le feu. Donc, si tu n'es pas d'accord avec l'idée que Trump et les conservateurs, par exemple, ont de toutes ces statuts, de toute l'histoire du pays, la division, la ségrégation, les riches, les blancs riches, la banque fédérale, Wall Street, si tu n'es pas d'accord avec le système de santé privé, le système d'éducation privé et que tu veux proposer des idées progressistes, on te traite de terroriste, de nazi, de communiste parce qu'on veut semer la division à tous ceux, à tous ceux qui voudraient améliorer le sort de la population américaine. Un jour seulement après que Trump, via son décret présidentiel, ait averti que les personnes qui endommagent ou détériorent les statuts recevront un minimum de dix ans de prison, c'est du n'importe quoi, ça ne relève même pas du fédéral, c'est des règlements municipaux qui sont là dans toutes les villes qui t'interdisent de détruire, il y a le bien public et le bien privé, mais il n'y a personne qui l'a appliqué, on a toute peur, surtout dans le contexte aussi de cette police qui est sous enquête continuelle, avec chaque jour il y a un événement qui arrive à la une des journaux, ça a commencé avec le meurtre de George Floyd, la police et les administrations sont très craintives d'envoyer la police, les policiers, les services policiers intervenir pour savoir comment ça va tourner tout ça. Wow! La police aurait été sur les lieux, comme je vous le dis, mais n'est pas intervenue car un porte-parole du maire de Baltimore, Bernard Young, a expliqué que la protection des statuts n'était pas une priorité pour les services de police qui étaient plus concentrés sur les homicides et autres délits. Jamais ne t'aurait entendu ça avant, mais là c'est parce qu'on a ce contexte-là, et autant les démocrates que les républicains veulent cette animosité-là en pleine campagne électorale. On est dans les États-Unis divisés, les États-Unis divisés d'Amérique, qu'on pourrait appeler. En pleine fête nationale des États-Unis, le président attise des divisions au pays. En un jour destiné à l'unité et à la célébration, le président Trump a promis de protéger nos valeurs des ennemis à l'intérieur. Gauchistes, pillards, agitateurs, a-t-il déclaré. C'est quoi cette mentalité-là? C'est l'élite qui veut protéger son bien, qui veut protéger son pouvoir et tous ceux qui voudront le remettre en question seront appelés des gauchistes, des pillards, des agitateurs. Voyons, c'est quoi, cette simplicité, ce simplisme d'esprit. C'est incroyable. Dans un discours du 4 juillet rempli de tous les griefs et de la combativité de ces rassemblements publics. Là, il se pensait dans un rallye politique. C'est le discours le plus important de l'année, c'est la fête nationale de tous les Américains. Puis il s'en vient attaquer tout le monde. Puis tous ceux qui voudraient avoir un changement de leur statut sont tous appelés par Donald Trump des ennemis à l'intérieur du pays des gauchistes, des pillards, des agitateurs. Il a oublié de parler des pillards de Wall Street qui ont pillé les trilliards de dollars imprimés par la banque centrale. Entre autres. Trump a regardé les parachutistes floater au sol en hommage à l'Amérique et a salué son public de travailleurs médicaux de première ligne, blablabla, peu importe. Mais, Trump n'a pas hésité à utiliser l'anniversaire du pays comme une occasion pour attaquer des segments du pays qui ne le soutiennent pas. Reprenant un thème qu'il avait martelé un jour plus tôt dans le contexte de son adresse aussi la veille au Mont Rushmore, il a poursuivi ceux qui ont détruit des statues ou pensent que certaines d'entre elles, en particulier celles de figures confidérées, devraient être supprimées. Le soutien a augmenté parmi les républicains pour supprimer les monuments commémoratifs confidérés aussi. Même les républicains ne veulent plus de ces monuments-là parce que tu dois évoluer à un moment donné et tu dois enlever ces symboles qui viennent, à chaque fois que tu les vois, surtout si tu es un afro-américain, viennent agir comme un coup de poignard. Donc, on est vraiment, vraiment dans une situation où tu peux comprendre et voir comment se joue tout ça et ça se fait à la vue de tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire pour ceux qui sont capables de comprendre. C'est des moments fabuleux et historiques. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada